et salut à tous c'est thomas et aujourd'hui on se retrouve pour le pour l'ident nightmares de le qui est considéré soit c'est utile soit après lesquels bref allez on y va alors oui alors j'avais déjà fait une partie et et en fait j'ai tout récolté pour avoir la vraie fin donc on va aller faire la vraie fin allez c'est parti alors le début ça se passe un peu comme le dans le premier jeu à savoir que on avance vers un endroit c'est plus bizarre et le fameux oeil qu'on renvoyait plein de fois dans l'ident nightmare c'était qu'un cauchemar et donc on incarne mono le nouveau personnage alors par contre je me plus trop des touches ok c'est bon ça me revient allez on est parti on commence dans la forêt un peu comme dans inside pour le début il est pas très difficile c'est un peu plus loin que ça va se compliqué alors ici on n'a pas de briquet je vous tiens à vous le dire c'est plus tard qu'on aura de la lumière là en fait ouais c'est des adultes là c'est pas des enfants les enfants de cette taille ça m'étonnerait quand même attention à ne pas tomber mono un piège assez évident hop là là aussi je sens là aussi je pense que c'était un piège mais j'ai pas fait gaffe j'ai pas réussi en tout cas j'ai pas fait le test ça c'est sûr d'accord voilà merci bon hop là qui s'aide là par contre il faut se bouger le derch et ouf alors en fait au début je comprenais pas ce qu'il fallait les faire mais en fait il y avait un élément du décor qu'il fallait faire gaffe c'est ce tronc d'arbre et hop là je pense que ouais je ferai des comment obtenir ce trophée sur chaque sur les trophées de chaque chapitre alors il n'y en a pas au chapitre 5 et il y en a dans les quatre autres les quatre premiers alors là j'ai fait le con j'ai cru que je pouvais me choper mais en fait faut faire ça ça c'est ce genre de truc c'est il t'oblige à le faire moi une fois pour que tu crèves tu te rendes compte en fait tu aurais pu passer autrement c'est là que ça va commencer à avoir les pièges donc pour ça il faut se servir tes chaussures et que là il est évident quand même hop là les fameux pieds jaloux et particularité de ce lit à l'air de on peut se servir d'armes pour par contre il est pas très agile mono hein ok raté voilà ok là c'est le passage il va falloir faire ça enfin je sais où ils sont les pièges hein ah ok bon là je l'ai bien là il est à découvert là là il va falloir maintenant se servir des pommes de pain pour trouver les pièges oula il y en a là un petit peu ici faut pas arrêter son chaussaut hop oula et si vous réussissez à passer tout ça sans vous faire choper vous gagnez un trophée allez on rentre dans la maison hein ok elle aime on s'en fout c'est pas chez nous là la mer la baraque elle fait un peu penser à celle de eroset alors c'est possible de faire ça hein mais euh on voit y'a rien à l'intérieur hein très clairement et on entend une petite musique la fameuse musique de l'intention avec merde là et ma hache ma hache hache alors si vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris le la la hachette là c'est très simple voilà pourquoi il est mono littéralement j'ai pensé à la scène dans shining hein ce petit personnage vous verrez qui c'est à plus tard hum 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 hé viens ah oui euh il peut parler hein ah la pute attend moi attend moi attend moi attend moi attend moi attend moi et la porte était pas c'est parce qu'en fait le mec il est rentré chez lui et la c'est vraiment euh ça fait vraiment penser à la baraque dans eroset et donc là va falloir se jouer à deux maintenant voilà donc là maintenant il va nous aider et croyez moi il va devoir nous être très utile là euh là littéralement le mec il a entendu là euh là par contre j'aurai besoin d'aide s'il te plaît hum 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 merci ok donc là il y a une clé qu'il faut aller choper et par là toi j'ai besoin d'aide allez go hop là merci et donc faut aller chercher la manivelle pour récupérer la clé oui et là c'est clairement la baraque de eroset et là il y a un miroir pété ce qui peut me faire rappeler le dernier niveau de l'italien un en fait je dis la baraque de eroset mais ça me fait plus penser au film la maison de cire avec le mec qui transforme les humains en cire en statue humain donc voilà toi maintenant tu vas te servir de ça merde bon voilà et on ramasse la clé la clé clé désolé vraiment ça c'est un truc qui me gave ah ouais et 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 mais ça y était pas ça ah bon attends putain putain je sais pas si c'est parce que j'ai chopé tous les items et mais attends qu'est ce que il m'emmène où là putain 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 alors ça c'est ça c'est un ouf voilà c'est peut-être le dlc en fait que j'ai peut-être un truc là-dedans oh là putain mais le non attends Euh alors comment je fais pour le faire sortir ? Il y a peut-être un truc là-dedans ? Non. Ah je vais peut-être devoir lui jeter un truc devant la gueule. Il y a peut-être la chaussure qui est là en fait. Alors attendez. Sors de là. Là maintenant il est dans le tiroir. Là il va... Dans le calapé. Sors de là. Voilà. Oula. Ok là c'est juste creepy as fuck. Mais what ? Alors t'as pas tellement fait tomber dans la tronche je te préviens. D'accord. Ah d'accord. Alors. Voilà. Voila. Ok merci. C'est quoi ça ? C'est... Je suis en train de faire le DLC ou quoi ? ... Je suis en train de faire le DLC ou quoi ? Je crois de la 같in' ... ... ... ... euuuuuh what ah ok bon faut que je refasse son parcours du coup sauf que moi je passe en haut putain j'avais pas fait gaffe à ça ah mais j'ai récupéré alors j'ai récupéré le chapeau des noms je suis un homme maintenant on va reprendre le chapeau normal on va descendre comme ça aïe ah bah tiens je reviens ici ok partie que je ne connaissais pas peut-être que je l'ai obtenu quand je sais pas si c'est le DLC je pense pas que c'était le DLC je pense que c'était un bonus parce que j'ai récupéré tous les autres items alors les chutes j'ai essayé d'y aller hein mais tu peux pas attendez ah putain si j'avais oublié ah ouais j'avais oublié ok alors je sais pas si je dois utiliser le chapeau d'une homme à la fin pour avoir la fin spéciale on verra hein on utilisera on verra ah bah non ah bah non ça marche pas en fait vu que ok là c'est le passage il faut pas faire de bruit non ça marche pas en fait parce qu'à la fois t'as plus les chapeaux et voici le fameux chasseur alors chuuuuuuuuuuuuuuu heureusement que les planches font pas de bruit contrairement à dans l'huile de classe 1 ou là pareil là t'étais obligé de d'aller sur les tapis pour justement pas faire de bruit bon là par contre là il nous a refait rire hein et il a un fusil ce connard ah oui 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 il tire vraiment sur des gamins hein alors ce passage euh il peut être parce que 6 me bloque de fois parce que le perso il me bloque des fois ah ouais ouais ce passage là je suis mort beaucoup de fois parce que le personnage il m'a bloqué et d'ailleurs petite particularité on lui peut lui prendre la main pas bouger pas bouger ah oui là c'est mon coeur qui bat de mille à l'heure ah oui là c'est mon coeur qui bat de mille à l'heure bon niveau 1 il peut se faire vraiment facilement sans se faire tuer et le platine il est beaucoup plus facile hein enfin je dis ça mais dans le nintendo r1 il y avait pas de platine à faire alors on va juste attendre qu'il refasse son truc et après il faudra rusher il me voit pas parce que je suis caché et là il faut vite se barrer parce qu'il peut en fait ce qu'il fait voilà il tire en fait il a retiré pour espérer qu'il m'ait buté en fait sauf que non ça va pas marcher donc là on est peinard pendant un petit moment par contre le coup d'une homme là je n'avais pas fait gaffe je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé le code pour le dlc des noms c'est parce que justement j'avais récolté les items avant bon vas-y saute toi je te tiens le truc ok c'est mon tour attention t'es prêt et me lâche pas me lâche pas me lâche pas me lâche pas merci merci donc ouais je ferais comment obtenir ce trophée sur tous les chapitres enfin à part le chapitre 4 vu qu'il y en a pas ok là faut se tirer à des caisses pour se protéger ouh ah il faisait pas ça avant son radar parce qu'il y avait un moment où son arme s'enrayait oula ah ouais là c'est un peu chaud hein análise lâche et là on est dans les marais Et là il faut vite se planquer Alors je suis en train de voir là Jeu d'aventure Jeu de plateforme Alors c'est vrai qu'il y a de la plateforme Horreur ouais Bon là on peut y aller Je vais lui prendre la main Allez viens Bon bah tant pis Je tue des merdes Je m'en peux aller steak Ça plaît Là c'est un bon moyen pour pas se faire choper Hop là Sauf que votre personnage là Il a pas masse de respiration Oui là faut faire gaffe Oh là par contre là c'est mignon Il y a un coeur avec une flèche Bon par contre mec Bon par contre tu te dépêches s'il te plaît Il a pas senti l'arbre qui bouge là Voilà Et là il a par contre il a partagé les oiseaux Oh non non Là par contre C'est un partagant Vite Et là j'ai le fusil Là par contre là c'est violent Ah oui là par contre ça a dû fracasser leurs oreilles le bruit Oh bah il est mort Certainement une mort très violente Les morts sont vraiment super violentes dans ce jeu Contrairement au premier Et là par contre il va falloir patienter Bon moi je fais autre chose à côté Ça va toi sinon ? Bah moi tu sais j'ai failli me faire massacrer par J'ai failli me faire avoir par des pieds jaloux gros comme ça Bah sinon tout est bien bro Là par contre c'est pas une cinématique qu'on peut pas skipper J'aurais bien aimé mais non on peut pas Et là on voit des télés partout Et c'est du gâchis je trouve De belles télés Envoyées à la flotte On appelle ça du gaspillage Et c'est né pas bien les enfants Surtout faut rien jeter à la mer Déjà qu'en ce moment c'est la merde avec le virus Et on arrive à la ville Putain maintenant je m'en rends compte c'est vraiment le bord Ça me fait penser à Dark City en fait Ils se sont peut-être inspirés de Dark City pour le jeu Comme ils se sont inspirés de Georgie pour le ciré jaune de 6 Putain c'est un truc que je savais pas Cette information du ciré jaune Je l'ai appris en gardant la chaîne de Doremi Des théories Doremi Une jette que j'aime beaucoup J'aime beaucoup ces théories Particulièrement sur Little Nightmares Qui dit qu'elle dit que c'est après qu'elle Je peux être d'accord je suis d'accord avec elle C'est les arguments sociaux de la route Bon voilà Mais elle fait surtout fixer sur l'oeil en fait Le fameux oeil Qui est l'emblème des jeux Little Nightmares Bon donc voilà Chapitre 1 c'est passé On peut le passer sans se faire tuer Heureusement qu'il n'y a pas de trophée comme ça Comme dans Little Nightmares 1 Où il te demandait de faire tout le jeu En moins d'une heure et sans mourir Moins d'une heure ok Mais sans mourir c'est un peu chaud Parce qu'il y a certains passages Où tu peux te faire tuer facilement Bon Voyez les passages c'est fait Ok